Ce Shabbat Vayeshev bénéficiera de ce supplément de lumière émanant de nos Hanoukiyot qui donneront à ce Shabbat un éclat particulier. Je voudrais partager avec vous cette idée inspirée du Sfat Emet expliqué par le Rav Vaingarten sur Hanoukka. Le roi Salomon nous a transmis ce célèbre enseignement qui n'ère mitzvah v'torah or. La mitzvah est semblable à un récipient contenant de l'huile et une mèche alors que la Torah est la lumière projetée par cette mèche. Le Sfat Emet explique, en se fondant sur la valeur numérique de nerfs qui est 250, ce nerf se récipient avec la mèche et l'huile. Comparé au mitzvot correspond aux 248 membres du corps humain mis en parallèle avec les 248 commandements positifs de la Torah, additionnés des deux dimensions indispensables à la mitzvah, l'amour et la crainte de Dieu qui doivent escorter chacune de nos bonnes actions. Et le roi Salomon nous enseigne que ces mitzvot avec toutes leurs règles sont l'indispensable support de la lumière de la Torah et qu'il est impossible de comprendre la Torah sans la vivre au quotidien. Et qu'au sujet d'un homme qui se contenterait d'étudier la Torah sans la pratiquer, le Talmud écrit qu'il aurait mieux fallu qu'il retourne dans la matrice de sa mère. Pourquoi ? Car de la même manière qu'un foetus est potentiellement un homme que la naissance et la vie permettront de voir grandir. Ainsi, la compréhension véritable de son étude de la Torah ne peut être obtenue et se développer sans vivre les mitzvot. De la même manière qu'il ne peut pas y avoir de lumière, la Torah, sans un récipient avec de l'huile et une mèche, les mitzvot. De plus, s'il est vrai que la mèche et l'huile produisent de la lumière, celle-ci éclaire à son tour cette mèche et cette huile et nous permet de les voir. Ainsi, l'étude de la Torah n'a d'autre finalité que d'éclairer les mitzvot et détailler leurs modalités pratiques. Dès lors, le roi Salomon présente devant nous un modèle où l'étude de la Torah et les mitzvot sont un couple complémentaire, se nourrissant l'un l'autre en permanence. Il aurait été possible d'imaginer qu'avec la destruction du Temple et l'exil du peuple juif éparpillé aux quatre coins de la planète, soumis régulièrement à des décrets et des lois injustes, que ce couple se sépare et disparaisse. Pour cette raison, nos sages ont institué de réciter la bénédiction suivante. A la vue des lumières de Chanukah, béni l'Éternel qui accomplit des miracles pour nos pères en ces temps-là. Car dans ces lumières réside la dimension miraculeuse de l'étude de la Torah et des mitzvot. De la même manière qu'à l'époque, les Macchabées ont dépassé la nature en faisant briller les lumières de la menorah, symbolisant au Temple la Torah et les mitzvot, sans suffisamment d'huile, en l'absence de combustible. Ainsi, il est possible miraculeusement aujourd'hui de rallumer la menorah absente, elle aussi enfouie dans les entrailles de la terre selon la tradition, sans le Temple et sans les Kohanim. Fêter Chanukah s'est avant tout célébré au quotidien, le mariage de ce si beau couple formé par la Torah et les mitzvot. Et le Sfat de Maître fait remarquer que dans nos bénédictions, nous nous évoquons sans cesse « ner chel Chanukah » ou « ner Chanukah » la lumière de Chanukah dont l'éclairage nous accompagne et se diffuse toute l'année. Et nous ne nous disons jamais « ner ber Chanukah » une lumière qui brille à l'occasion de la fête de Chanukah et se limite à ses huit jours. Et ce qui est fabuleux, rajoute le deuxième rabbi de Gour, c'est que même si la lumière de Chanukah a été allumée par un ignorant, et que celui qui l'a vu est un très grand sage, malgré tout, le savant sera tenu de réciter à la bénédiction pour célébrer l'éternel qui va être accompli des miracles à l'époque de Chanukah. Car la Torah est donnée à toute Israël, et éclair nos âmes, et qu'il est donc possible de découvrir chez chacun d'entre nous un supplément de lumière, même si on est devenu un grand sage. Rabbi Oudat Sadka s'étonne que nos sages n'ont pas institué des repas obligatoires à Chanukah, contrairement à toutes les autres fêtes du calendrier juif. Et le Rav répondait que c'est de peur que nous sombrions comme tout au long de l'année dans le piège de ce monde-ci, des plaisirs physiques et éphémères. Mais une fois par an, à l'occasion de Chanukah, nous est demandé de nous élever, de nous grandir pour apercevoir à travers la lumière de Chanukah celle de la Ménorah. Et c'est ce que nous dirons dans nos prières à Chanukah. Il nous est interdit d'utiliser ces lumières à des fins profanes, dans le sens en profiter pour réjouir une fois de plus notre corps en fessoyant. Non, une fois dans l'année, nous est demandé de privilégier notre âme avec la Chanukah, reflet de la lumière de la Ménorah. Shabbat shalom et bon Chanukah à vous tous.